Certains de tes détracteurs me disent que tu te démobilises du fait que tu es arrivé au Real et qu'en gros comme si tu étais déjà arrivé quoi. Non mais franchement j'ai tellement rêvé de jouer au Real Madrid et de m'imposer et d'un jour gagner le melon d'or que je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Ça y est j'ai signé au Real Madrid, je m'arrête là-dessus. C'est un grand club et c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont imposées à 21 ans au Real Madrid. J'ai les capacités donc je travaille et dans la arme je l'ai et je vais continuer à travailler pour être au Real. Été 2009, Karim Benzema vient de signer au Real Madrid quelques jours après Ronaldo et Kaka. A 21 ans, le Lyonnais est face au premier grand défi de sa carrière. Après une intégration difficile, les années défilent et Karim gravit progressivement les échelons. Adebayor, Higuain ou encore Morata, tous ses concurrents en attaque sont relégués sur le banc. Contre Vanzé Marais, Benzema impose le respect des différents coachs et du Bernabeu mais reste relativement sous-coté. Moins impressionnant que ses compères, le français travaille dans l'ombre de Ronaldo, patron indéniable de l'attaque Meringue. Une longévité, une patience et un mental d'acier qui finiront par payer. Benzema ! Mais c'est incroyable ! Mais c'est quoi cette histoire ? Aouto qui fonctionne ! Benzema ! Ouiiii ! Goal de Karim ! Moi, ce que je peux dire sur l'équipe de France, c'est que aujourd'hui, ça fait quand même plus de deux ans que je ne joue plus en équipe de France. Y a-t-il un problème avec le sélectionneur ? Je ne sais pas. En tout cas moi, je n'ai aucun problème. Et après, voilà, il ne faut pas être bête. Je pense que, tant que ça sera... Jier Deschamps, le sélectionneur, je pense que je n'aurai pas la chance de retourner en équipe de France. En tout cas, c'est ce que je pense moi, parce qu'il n'y a pas de discussion et c'est toujours au point mort. Novembre 2017. Écarté des bleus depuis l'affaire Valbuena, l'espoir de voir Karim au Mondial s'amincit de plus en plus. Pourtant, l'ex-lyonnais sort de deux saisons exceptionnelles avec deux ligues des champions remportées. Depuis l'arrivée de Zidane, Karim a la confiance totale de son coach et détient un rôle clé en attaque. Mais l'exercice 2017-2018 du tricolore éveille de gros doutes. Le coup de Karris Bale, la paix de Karim Benzema ! Il a été recherché à Karim Benzema qui ne cadre pas son intérieur du pied. D'où un peu la manifestation qu'on entend là du public. ... Il a marqué en Liga 5 buts, en deux pénaux. Il a eu des passes décisives. Il a impliqué donc sur 13 buts sur les 76 buts du Real Madrid en Liga. 13 buts sur 76, c'est l'avancante du Real Madrid. Johan dit qu'il y a une raison si Zidane le met toujours. Oui, sans doute qu'il y a une raison. Mais il y a sans doute une raison pour laquelle Didier Deschamps ne le prend pas. 47 matchs, 12 buts. Peu. Trop peu pour l'avancante d'un six grand club. Cette saison-là, Benzema est en manque de confiance et peine à se montrer efficace. Quand Ronaldo quitte la Maison Blanche à l'été 2018, les questionnements sont nombreux. Les fans réclament Hazard ou Mbappé pour succéder aux Portugais. À 30 ans, Karim ne figure pas parmi les potentiels successeurs. C'est sûr que je n'ai pas fait une grande saison, mais le foot ce n'est pas que les statistiques. Il faut regarder ce que j'apporte sur le terrain. Après, maintenant, je suis content. J'ai l'impression, en tout cas, mais c'est un avis extérieur, le départ de Cristiano Ronaldo, en tout cas, ça a libéré plein de choses parce que tu es le patron. On sent que maintenant, c'est toi le patron. La seule chose que ça a libéré, je dirais, c'est que maintenant, je peux jouer plus libre. Plus libre sur le terrain, je peux demander dans les pieds, je peux aller en profondeur, je peux rester dans la surface, je peux créer les occasions, je peux les terminer. Dès le départ de Ronaldo, Benzema change de statut. Leader offensif, bandage à la main après une blessure au petit doigt, le français inscrit 30 buts et 11 passes dès dans la saison. Au départ et à la conclusion des actions, Benzema est le chef d'orchestre du 11 madrilène. Quand le Real souffre, il s'en remet à son avant-centre. En Ligue des champions, malgré son but face à l'Ajax en 8ème, les Meringués sont humiliés par les néerlandais au match retour. Ça fait plus de mille jours que le Real Madrid est champion d'Europe. C'est pas un champion d'Europe qu'ils sont en train d'éliminer, c'est un triple champion d'Europe. Le naufrage collectif est terrible, la magie habituelle du Bernabeu absente. Privé de Ramos ce soir-là, les hommes de Solari passent complètement à côté, y compris Karim. Le français n'a pas encore la carrière d'un patron et manque de tranchant dans les matchs importants. Ce côté clutch, tueur devant les cages, Benzema commence à le développer en fin d'année 2019. Karim Benzema, il est l'un des plus underrated players du monde, non ? Il joue comme numéro 9 pour le Real Madrid depuis 25 ans ou quoi. Il y a d'autres attaquants, d'autres attaquants, d'autres attaquants, mais qui joue, c'est Karim Benzema. C'est world class, pas du tout. Avec 5 buts en phase de groupe de C1 dont un doublé face à Paris, il contribue largement à la qualification du Real en 8ème de finale. Plus tard dans la saison, le Noébé monte encore en régime. Profitant de la pause Covid pour travailler dans sa salle personnelle, Karim charbonne comme jamais, et ça paye. Benzema, l'enchaînement de Benzema là ! Bon fassaut, goal à saut de Karim Benzema ! Quelle classe encore ! On voit Karim comme le numéro 9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts, mais il ne fait pas que ça. Donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches et en même temps, ce que je veux dire, c'est que son travail, il le fait quoi qu'il arrive. Champion d'Espagne, élu meilleur joueur de Liga, Benzema sort sa saison la plus complète sous la tunique blanche. A 32 ans, aucun signe de fatigue ou de déclin physique n'est visible chez le français. Bien au contraire. Là où j'ai pris vraiment conscience, il y a 3, 4 ans, 4 ans on va dire, où là j'ai dit bon 29 ans, 30 ans, il va falloir doubler d'efforts, il va falloir travailler, il va falloir régime alimentaire, etc. Parce que même sur les réseaux sociaux, on voit que tu t'entraînes tout le temps, tout le temps, tout le temps, même pendant les vacances. En fait, j'ai appris à aimer, j'ai appris à aimer parce que c'est pas du jour au lendemain où tu dis, voilà, je vais commencer à rester en salle domicule, je vais venir une heure avant, non, j'ai appris à aimer petit à petit et au final, c'est mon quotidien et j'ai besoin de ça. L'année suivante, malgré une saison blanche du Real, Benzema continue son ascension. Avec 7 kilos de moins qu'en 2016, Karim est plus affûté, plus agile et plus mobile sur le terrain. Désormais meilleur passeur de l'histoire du club, il inscrit également plusieurs buts de morale. Les faits sont là, depuis 3 ans, Karim marche sur l'eau. Excellent dans le jeu aérien, plus incisif devant le but, le français a retrouvé un statut de pur numéro 9 et n'est plus qu'un simple faire-valoir de ses partenaires. A l'aube de l'euro, personne ne s'y attend, mais la nouvelle tant désirée qu'inespérée arrive enfin. Que de 5 ans après 2058 jours exactement, ça y est, Karim Benzema a fait son retour à Clairefontaine. Ton sentiment dans la voiture, c'est quoi ce matin ? Bien, mais déjà depuis un moment, ça monte petit à petit, la joie et maintenant me concentrer sur le terrain et montrer ce que je sais faire sur le terrain. C'est parti, Benzema face à Rui Patricio, c'est au fond ! Et l'égalisation de l'équipe de France ! Julien Papé qui peut servir à Karim Benzema ! Égalisation ! Pour sa première compétition internationale depuis 2014, Benzema répond présent. Avec 4 buts dans le tournoi, il est l'une des rares sources de satisfaction des bleus, défait par la Suisse dès le deuxième tour. En fin d'année, le numéro 19 guide la France vers un sacre en Ligue des Nations, avec des buts mémorables face à la Belgique, puis face à l'Espagne en finale. A 34 ans, Karim est à son prime, adulé par le peuple merengué et réconcilié avec les français. Quatrième du classement ballon d'or 2021, il lui a manqué un titre majeur pour viser le Graal. Un rêve d'enfant que Karim n'a pas encore abandonné. Pour moi, la Champions League, c'est plus dur à gagner qu'une coupe du monde. ADN. Quand on parle du Real Madrid, ce mot revient souvent. En Ligue des Champions, une partie de l'histoire s'est écrite au Bernabeu, où des légendes comme Di Stefano, Raul ou Ronaldo ont brillé de mille feux. A l'été 2021, quand Carlo Ancelotti fait son retour à Madrid, personne ou presque ne croit à une grande saison du club. Faute à un effectif vieillissant et à un mercato assez timide de la part de Florentino Perez. Mais dès le début de la saison, les bases sont posées. Benzema associé à Vinicius font des ravages. Pourtant peu complémentaires au départ, Karim et Vini forment l'un des meilleurs joueurs en Europe. Capitaine depuis le départ de Ramos, Benzema devient le leader mental de l'équipe. Le France s'éclot l'année 2021 avec 47 buts. Record de sa carrière. Benzema toujours va pouvoir frapper. Karim Benzema, il est celui qui détient les clés. Il est le patron du Real Madrid. Trois centième but. Tu nous éveilles avec le Real Madrid. Karim Benzema laisse encore un peu plus son empreinte dans le club Meringue. Il est Karim. Il n'est pas un joueur normal. Le joueur avec cette expérience n'a pas de problème. S'il n'a pas joué pour un mois, c'est important pour lui qu'il tienne les bonnes sensations pour jouer. En fin janvier, Karim se blesse à un moment crucial. À trois semaines du choc face au PSG en huitième de C1, Ancelotti risque de perdre son meilleur élément. Finalement, un Benzema peu enjambe est présent au Parc des Princes. Largement dominé dans le jeu, le Real s'en sort très bien en s'inclinant seulement 1 à 0. Deux semaines plus tard au Bernabeu, c'est encore Kylian Mbappé qui ouvre le balle. Jusqu'à la soixentième minute de jeu, le PSG est qualifié. Avant le réveil du Nouébé. Je le presse, c'est un pressing. Après, il y a un petit contact ou pas, mais en tout cas, je n'y vais pas pour faire faute. Benzema le pressing, Vinicius, Benzema ! C'est prêt ! Titio Donnarumma ! Modric encore. Le petit ballon pour Benzema ! Le petit ballon pour Benzema ! C'est pas possible ! Karim Benzema ! Benzema ! C'est incroyable ! Mais c'est quoi cette histoire ? D'un triplé d'anthologie, Benzema renverse le match et envoie le Real en quart de finale. L'épopée est lancée. Dès lors, le Real devient inarrêtable. Liga et Champions League, direct ! Liga et Champions League, direct ! A bientôt 35 ans, Benzema a récemment prolongé jusqu'en 2024 avec la Maison Blanche. Légende incontestable du club et du football, son ascension post-30 ans est un exemple de persévérance et d'abnégation. Au fil de sa carrière, Benzema a encaissé, sacrifié, patienté, puis atteint les sommets. Légende incontestable de l'équipe de France. Je veux dire quelque chose au football français ou à tous ceux qui votent. Closez le vote ! Benzema a gagné. Bye !